Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mute Gaming avec Orange. On souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent d'Instagram puisqu'on y a parlé de Star Wars Jedi Survivors qui sort d'ailleurs demain. Mais pour cette épisode YouTube, on va commencer par parler de Disney Speedstorm. Grosse surprise à la fin de la semaine dernière, Disney Speedstorm est disponible sur console PlayStation, Xbox et sur PC. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été conçu par Gameloft, Gameloft qu'on connaît bien pour la série des Asphalt. Il s'agit d'un jeu similaire à Mario Kart, mais qui a l'avantage de la disponibilité sur plusieurs plateformes et qui sera bientôt gratuit en fin d'année. Pour le moment, pour y accéder en Early Access, il vous faut juste un pack fondateur, ça coûte à peu près 30 euros. Et on retrouve tous les personnages de l'univers Disney. Il y a Mickey, Pluto, Donald, mais il y a aussi Hercule ou les personnages de Pirates de Caraïbes. Allez, pour la suite, on va parler d'Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West est sorti l'année dernière. Il faut savoir qu'on a un nouveau DLC qui est sorti, Burning Shores. C'est un DLC qui se met uniquement sur PS5 car l'équipe a voulu aller plus loin dans la technique dans ce jeu. Du coup, on se retrouve avec des effets atmosphériques très réalistes, comme par exemple des nuages volumétriques dans lesquels on peut littéralement aller voler. Bon, le truc, c'est que pour jouer à ce DLC, il faut avoir terminé le jeu. Et ce n'est pas mon cas. Alors, je suis littéralement en train de redécouvrir Horizon Forbidden West. Il faut avouer que c'est un jeu qui est vraiment beau, passionnant. Et je regrette de ne pas avoir terminé auparavant l'histoire. Mais du coup, le jeu est celui de la PlayStation Plus Extra. Et en plus, vous pouvez le trouver à vraiment pas cher dans les boutiques de jeux. Par exemple, dans les bacs de jeux d'occasion. Allez, on ne va pas terminer en si bon chemin, puisqu'on va parler de Tesla Grad 2. Alors, Tesla Grad 2, c'est la suite de Tesla Grad, qui est un jeu que j'avais adoré sur ma Nintendo Switch. En fait, c'est un jeu de plateforme où tu as des énigmes qui sont basées sur l'électricité. Dans ce nouvel épisode, on a par exemple des énigmes à base d'électromagnétisme, où tu vas te faire répulser par certains types de champs, ou au contraire, avoir de l'attraction sur certains autres types. Ça donne un jeu de plateforme au cachet vraiment particulier, d'autant plus que les graphies ont beaucoup été améliorées pour cet épisode. D'ailleurs, le premier épisode est disponible en version remastered. Il faut absolument que je l'essaye aussi. Bon, ben voilà, c'est tout pour cet épisode de Lamid Gaming avec Orange. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner aux réseaux sociaux d'Orange Caraïbes pour soutenir l'émission. Vous savez déjà le YouTube, Orange Caraïbes, Instagram, Orange Underscore Caraïbes, et Twitter, Orange Underscore Caraïbes. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao !